Les amis, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'élection du plus beau super mode de France 2022. On avait lancé ce tournoi en 2020, vous aviez littéralement adoré, et on se retrouve cette année avec du très très gros concurrent, avec du très lourd, avec des motos magnifiques, et c'est vous qui allez décider du grand gagnant à la fin de cette vidéo. Petite remise en contexte pour tous ceux qui n'auraient pas suivi la totalité du concours, donc le concours s'est déroulé de A à Z sur Instagram, c'est-à-dire qu'on a ouvert les candidatures, et c'était vous, la communauté, qui devez vous inscrire avec une vidéo de participation, vous inscrivez votre moto, on a eu plus de 1000 candidatures. A la suite de ces 1000 candidatures, on a présélectionné les 32 plus belles. Je peux vous dire que là, c'était déjà assez difficile. Chaque participant était réparti sur une grille de tournoi, avec à chaque fois un duel qui correspondait à une story Instagram et à un vote. La moto qui reçoit le plus de votes reste dans l'aventure, elle avance au fur et à mesure dans le tournoi, et c'est vous qui allez décider aujourd'hui de qui sera le grand gagnant, c'est vous qui allez décider qui va avoir le droit à son trophée, qui va avoir le droit à sa vidéo de présentation de sa moto, sur ma chaîne YouTube, j'ai trop hâte de voir qui vous allez choisir, j'ai trop hâte de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, tous les duels. Il y a eu du très très lourd, il y a eu du match hyper serré, il y a eu du gros concurrent, il y a eu des matchs aussi où certains se sont faits écraser malheureusement. En tout cas, on est tout de suite parti pour le récapitulatif de l'élection du plus beau supermode de France 2022. Premier tour, on a commencé avec des matchs où clairement il n'y avait pas photo. Il y a certains supermode qui se sont faits écraser par leurs concurrents, comme le 501 FE de Maxity qui affronte pour son premier match le 500 EXCF de Chicane. D'un côté, on a un look ultra moderne avec un kit déco full chrome super coloré, on a de la belle pièce parce qu'on a une ligne complète FMF, on a des jantes tricolores, on a une selle 100% perso, bref, ça commence très fort avec la moto de Chicane. De l'autre côté, on a une moto un peu plus traditionnelle, noire et rouge, mais avec des super beaux dégradés, et puis surtout, on a de la belle pièce parce qu'on a du béringer, on a du carbone, on a de la jante biton, on a de la finition pailletée sur le kit déco, bref, il y a eu vraiment du taf sur la moto de Maxity. Premier vote de la communauté, sans hésitation, vous avez choisi à plus de 73% la KTM. On a aussi le 300 EXC full chrome vert de Philippe 91. C'est clairement une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir et pourtant, ça rend ultra bien, il va littéralement écraser ses concurrents sur les premiers matchs. Il affronte le 450 bleu clair, chrome et or de Only Ride. On est aussi sur une super belle prépa avec la selle qui va parfaitement avec la moto. Qu'est-ce que vous avez préféré pour ce duel ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous avez voté ? Est-ce que vous êtes plutôt sur le full chrome, totalement vert ? Est-ce que vous êtes plutôt sur le bleu clair ? Vous choisissez à plus de 79% le vert chromé du 300 de temps. Il enchaînera sur un deuxième match contre le très beau 450 de LuxFL. Il nous a fait un super beau bicolor, bleu et orange, avec des petites touches de chrome, avec les jantes, une jante orange, une jante bleue, ça rend super bien. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, parce qu'il se fait sortir à près de 2000 votes d'écart par le 300 de temps vert chromé. Comme quoi, le vert chromé, vous l'avez bien kiffé, et du coup, Philippe 91 accède directement au quart de finale. Vous allez voir qu'avec ce tournoi, on va très vite sentir un peu les modes qui évoluent, les tendances de couleurs, les tendances de finition, ça vous donne des idées. Enfin bref, moi, je me régale en fait. Juste à voir qui gagne contre qui, juste voir les prépas, je me régale. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo, qui, je vous mens pas, demande quand même assez de boulot, il y a Luc qui est derrière la caméra, qui a géré de A à Z le concours pendant le mois d'août. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu aussi maintenant, et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à dire, peut-être vous allez être surpris de certaines motos que vous allez kiffer, que vous allez voir sorties au premier tour, d'autres motos que vous attendez pas du tout à ce qu'elles gagnent, et qui vont arriver très très loin dans la compétition. Donc n'hésitez pas tout simplement à lâcher dans vos commentaires vos avis, vos conseils, vos petites inspirations aussi, pourquoi pas, certaines motos qui vous inspirent, certaines motos que vous avez vu gagner, alors que vous avez totalement détesté la déco, ce serait intéressant de savoir ça. Bon, c'était sans regret pour le 450 bleu orange de Luxe Eiffel, parce que dès son premier tour, il avait affronté la magnifique derby de Mr. Pedroni. Il nous a sorti une petite pépite. Il a adapté des carénages d'April ASX pour les mettre sur sa derby. Il nous a fait de l'usinage fait maison sur le moteur. Il nous a fait de la double sortie. Il nous a fait du double disque sur le freinage. Bref, il nous a sorti une prépa totalement pépite. Un petit bijou. Et c'est ça que je kiffe aussi avec ce concours. Ça montre que peu importe la cylindrée, peu importe ta marque, peu importe tes moyens, tout simplement, ce qui compte, c'est la passion. Et ce qui compte, c'est le kiff que tu vas mettre dans ta moto. Ça s'est tout de suite ressenti parce qu'ils nous ont offert le match le plus serré de la compétition avec seulement 100 votes d'écart. Mais malheureusement, la derby s'est fait éliminer à 49%. Les deux motos jaunes fluo de la compétition se sont retrouvées dès le premier tour. Et là, clairement, vous avez préféré les détails du 501. La moto de coste, le 450, se fait éliminer, malgré que ce soit une super belle moto. Malgré que ce soit une moto que vous avez pu voir au salon du deux-roues, sur notre stand, au mois de février. Le 501 va avoir un adversaire de taille au second tour parce qu'il affronte le 450 FE de Steven qui a eu chaud dès le premier tour contre la KTM de Léo. C'était le tout premier match de la compétition et les deux motos étaient à peu près dans les mêmes couleurs. Mais il faut croire que vous avez préféré les détails de la moto de Steven parce que vous avez voté pour lui à 53%. On a donc droit au second tour à un beau petit duel du Svarna, 450 contre 501, rouge contre jaune fluo. Et là, vous avez choisi, à seulement 800 votes d'écart, le 450 rouge et Grinardo de Steven. Belle petite prépa dans le détail avec les finitions qu'il faut. Autre match ultra intéressant, c'est celui qui a opposé Nathan LPT à Thomas Corcy. Vous allez voir qu'on a deux motos totalement différentes. D'un côté, on a une KTM qui est sombre avec des petits détails de rouge. Et de l'autre côté, on a un 450 YZF beaucoup plus clair avec du bleu qui tire même vers le turquoise. Et ce qui est intéressant pour cette compétition, c'est qu'on a vraiment fait le choix d'anonymiser toutes les motos. C'est-à-dire que pour toutes les motos, on a voulu rendre anonymes les comptes Instagram des participants. Donc chaque moto s'est vu attribuer un numéro. Et on a totalement interdit aux participants d'influer sur les votes. C'est-à-dire que chaque participant avait l'interdiction d'inciter sa communauté à voter. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est que les personnes votent pour la plus belle moto, pour la moto qu'ils préfèrent et pas la moto de leur influenceur préféré. Le fait de faire ça, ça a prouvé une chose. C'est que Nathan LPT, qui était celui qui avait la plus grosse communauté dans le concours, malheureusement s'est fait sortir à seulement 4 petits pourcents d'écart dès son premier tour par Thomas Corsi. Sachez quand même que vous retrouverez en description de cette vidéo les Instagram de tous les participants. L'idée pour nous, c'était qu'à chaque fois que quelqu'un se fait éliminer, qu'on donne son compte Instagram. Déjà pour vous. C'est-à-dire si vous avez des questions, que ce soit sur la prépa, sur les kits déco, sur des pièces, que vous puissiez contacter les personnes. Et puis c'est aussi l'idée de remercier les personnes qui ont participé, les personnes qui se donnent du mal pour leur moto. Donc vous retrouvez tout ça en description de cette vidéo. On enchaîne avec un supermote qui a clairement fait parler de lui pendant toute la compétition. Je parle du 300 de temps de Simlaka. On est clairement sur un petit bijou, totalement multicolore, totalement chromé. Il a été jusqu'à nous faire un dégradé, une peinture dégradée sur le cadre de sa moto. Ça part de l'orange à l'avant, ça termine sur le bleu au niveau du bras oscillant. Il y a tellement de choses sur sa moto que je ne peux pas tout vous résumer en une vidéo. Pour le coup, il a eu du concurrent de taille, mais il ne s'est pas laissé faire parce que dès son premier match, il affronte le 500 EXCF d'Enzo. Ça ne lui a pas fait peur parce qu'il termine avec plus de 20% d'écart pour son premier match. Il continue ensuite contre la Beta 300RR de Nimok. Super belle prépa, moitié rouge, moitié bleu. Franchement, ça rend super bien. Il faut croire que ça n'a pas suffi parce que vous avez choisi à plus de 65% le 300 de temps multicolore. À ce moment-là, il se retrouve déjà en quart de finale contre du très très lourd, contre un concurrent de taille, parce qu'on retrouve le 300 de temps vert chromé de Philippe 91. Et vous voyez, ce match, selon moi, c'est un match qui reflète parfaitement les tendances actuelles. On a deux motos qui brillent, on a deux motos qui sont chromées, qui sont colorées, avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On est sur un vert chromé, on est sur du multicolore, mais c'est ce qui plaît en ce moment. C'est la couleur, c'est les paillettes, c'est les jambes tricolores, c'est le détail. Et ce qui est fou, c'est de voir que chaque année, je pense que vous êtes en train de rendre fou les imprimeurs, les personnes qui font de la peinture, parce que chaque année, vous arrivez à repousser les limites des kits déco, les limites des finitions de peinture. Chaque année, on voit des trucs nouveaux, mais moi, personnellement, ça me fait kiffer et ça m'inspire, tout simplement. Donc déjà, avant même d'avoir le résultat de ce match, bravo à tous les deux. Revenons à notre premier match de quart de finale, choix très très difficile. On est vraiment sur les goûts et les couleurs. Alors, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont hésité, et vous avez choisi de faire passer, en demi-finale, le 300 multicolore. Dommage pour la bêta, qui avait fait un super beau début de parcours, parce que pour son premier match, il a affronté la 250 EXC 2016 de frais frais. On est sur une KTM orange fluo, assez moderne, assez classique en même temps, peut-être un peu trop classique, parce que vous aviez choisi de faire passer la bêta à 55%. Donc, petit big up à la KTM, quand même, ça reste dans mon cœur, les 250 EXC 2016, c'est exactement l'année de la moto que j'ai eue. C'est exactement sur cette moto que j'ai tout appris, donc toujours à jamais dans mon cœur. Pour la deuxième 50 du tournoi, on a le droit à une magnifique Yamaha DT montée en sans fast, avec de l'impression 3D, avec une selle perso, avec une double sortie. Elle affronte la Honda HM de Masco, aussi montée en sans fast, avec une belle petite déco USA, avec un carter d'allumage en impression 3D, de l'usinage fait maison. Une fois de plus, ça prouve le travail des passionnés, ça prouve le travail des propriétaires de 50, où vous êtes clairement chauffé. Et vous aviez choisi, à plus de 74%, la Yamaha DT. Sa course va s'arrêter là, malheureusement, parce que juste après, il retrouve du très très lourd. Il retrouve du costaud contre lui, parce qu'il va affronter le 500 Chromé de Chicanes. Il lui a laissé aucune chance, et vous le faites passer après de 1700 votes d'écart. Il y a eu un engouement énorme pour le 500, vous l'avez littéralement kiffé, et vous allez voir qu'il va continuer à enchaîner les victoires, comme par exemple en quart de finale, quand il sort le 450 de Steven. Et il va continuer comme ça en demi-finale, puisqu'il élimine la moto de MTK13. Donc on a devant nous notre premier finaliste, il nous a fait un véritable sans-faute, et si vous estimez qu'il mérite d'être le grand gagnant, vous pourrez voter pour lui à la fin de cette vidéo. On va voir maintenant qui a réussi à prendre la deuxième place en finale. On va voir qui va être le deuxième finaliste, et vous allez voir qu'il n'y a pas que du chrome, qu'il n'y a pas que du brillant, qu'il n'y a pas que de la paillette, et que ce n'est pas totalement vrai ce que je vous ai dit un peu plus tôt sur les modes. Gros retournement de situation pour un match du second tour. Le match qui opposait le supermod de Thomas Corcy au 450 bleu, violet et blanc de Bose. Il nous a sorti une prépa magnifique, avec une ligne HGS, avec des jantes bitons bleu-violet, avec un freinage béringé, et clairement il était en train de gagner le match. On apprend en plein pendant la compétition que la moto a été accidentée. Ce qui veut dire que la moto n'est plus dans l'état dans lequel elle était au moment de sa candidature. La moto est plus présentable, et même si du coup il gagne la compétition, on ne pourra même pas présenter sa moto. Malheureusement, il se retrouve obligé de se retirer de la compétition, il est disqualifié, alors qu'il était clairement parti pour être favori. Gros coup de chance pour Thomas Corcy, parce que clairement il se fait repêcher à ce duel qu'il était en train de perdre. Malheureusement, son aventure va s'arrêter au match suivant, parce qu'il se fait éliminer par la moto de MTK13. Les deux motos étaient totalement sublimes, les deux motos étaient super bien finies, mais malheureusement, après 20% d'écart, vous choisissez la moto de MTK13. Et nous on s'est régalé, parce que c'était très très drôle de voir qu'ils ont donné beaucoup d'importance à chacun de leurs résultats, parce qu'une fois qu'on a annoncé le vainqueur, ils se sont lancés des petits pics en story interposé, nous on s'est régalé, on a trouvé ça très très drôle, parce qu'en fait, ça montre qu'en fait vous donnez de l'importance au résultat de notre concours, donc tant mieux. Bon, on n'a toujours pas notre deuxième finaliste, et vous allez voir que c'était très très serré. Vous allez voir que ça s'est bagarré sévère pour la deuxième place en finale, comme par exemple dans le duel avec les deux KTM Gold. On a deux motos ultra bien finies, deux motos avec plein de détails or absolument magnifiques, et ça s'est joué à quelques pourcents. Ça s'est joué à 51-49%, vous avez choisi la moto de Embusco. Malheureusement, son parcours s'est fait stopper juste après, parce qu'il s'est fait éliminer par MTK13. Vous avez choisi plutôt le orange et bleu à 75%. Même s'il n'a pas réussi à aller jusqu'en finale, c'était clairement un adversaire de taille, ce 450 bleu-orange, comme par exemple dans le match contre le 501 de Flo. On est sur un 501 beaucoup plus sombre. Qu'est-ce que vous avez préféré entre le côté plutôt coloré, orange et bleu, ou le côté plutôt sombre et plutôt sobre ? Vous avez choisi à plus de 77% la KTM de MTK13. La grille commence clairement à se remplir, et vous n'allez pas tarder à savoir qui va être le deuxième finaliste. Une moto qui a failli passer en finale, c'est le 501 de Babaskay. Une belle prépa qui brille, il y a de l'or, du violet, il a carrément une selle perso sur laquelle il a fait broder le logo Super Mutt, et va remporter son premier match contre le 450 Usaberg de Nibla. Il enchaîne au second tour contre le 450 de Grazy. Lui aussi nous a régalé. Une belle petite déco avec des tons violets, mais là on est clairement sur un ton beaucoup plus sombre. Alors qu'est-ce que vous avez préféré ? Entre le gold et violet, plutôt clair, ou au contraire ? Le violet, avec des touches de turquoise, mais beaucoup plus sombre, vous choisissez à 59% le 501. Petite mention spéciale pour le deuxième 450 Usaberg de la compétition, celui de Nogla. Il nous a sorti une belle moto avec des jantes or, avec des tubes de fourche or, avec un kit déco rose, violet, enfin du beau dégradé. Ça respire l'été, sa moto, clairement. Mais ça n'a pas suffi, parce qu'il s'est fait sortir dès le premier tour. Peut-être que les Usaberg commencent à avoir des courbes un peu trop arrondies. Peut-être que ça commence à avoir un peu trop un look old school, je ne sais pas. Mais les Usaberg n'ont pas fait fureur, en tout cas, pendant cette compétition. Je vais vous parler maintenant d'un concurrent de taille, parce qu'on va avoir droit à notre deuxième demi-finale. Pour rappel, on a le 300 de temps multicolore de Simlaka, qui a sa place en demi-finale. Contre lui, on a du costaud. Là, on est sur un petit missile. Il a clairement écrasé ses concurrents pour la plupart de ses matchs. Je parle du 501 FE 2021 de Dekta. Juste pour vous placer le contexte, le mec est graphiste, ce qui veut dire qu'il a fait lui-même son kit déco. On a des gens tricolores dégradés. Déjà, c'est ultra rare. La ligne d'échappement totalement peinte en noir, avec des dizaines de pièces qui ont été repeintes en noir. Ça rend la moto ultra agressive, ultra exclusive. On a un T de fourche avec offset réglable. On a une selle perso. On a tellement de choses. On a du carbone, tellement de choses, en fait, que je ne pourrais même pas vous les résumer en une vidéo. Là aussi, on est clairement sur une pépite. On est clairement sur une moto qui a sa place en finale. Vous allez voir, il va faire du mal à ses concurrents. Il a éliminé dès le premier tour le 450 Flambor 9 dans ton moto. Et il enchaîne ensuite avec plus de 30% d'écart, en éliminant la 125 Usaberg de Lucas. Et même en quart de finale, dites-vous qu'il n'a laissé aucune chance à son adversaire, parce qu'il a affronté le 501 de Babascaï. Vous aviez kiffé sa moto au premier et second tour. Il avait fait des super scores. Et comme quoi, il n'y a pas photo. En quart de finale, il l'a éliminé à plus de 40% d'écart. On se retrouve donc pour notre deuxième demi-finale avec du très très lourd et surtout avec deux motos ultra opposées. Donc pour rappel, on avait le 300 multicolores de Simlaka qui avait sa place depuis un moment, qui avait cartonné sur ses premiers matchs. On a maintenant Dekta qui arrive contre lui. Là, on a vraiment deux motos totalement différentes. Du brillant, du voyant et du multicolore sur le 300 de temps. Du racing, du plus épuré, mais du quand même coloré parce qu'on a des super beaux dégradés turquoises, parce qu'on a vraiment de la finition et parce que là, je pense que c'est ce qui vous a plu aussi. C'est la façon dont la plupart des pièces, les carters, les leviers, tout ça ont été peints en noir. Ça a vraiment plu. Donc on a un côté du racing, on a de l'autre côté du très voyant, du très brillant, presque bling bling. Donc, qu'est-ce que vous avez préféré entre ces deux motos ? Avec un résultat assez serré, avec moins de 10% d'écart, qui vous avez choisi pour aller directement en finale ? Qui vous avez choisi pour affronter le 500 chromé de chicane pour peut-être voter pour le grand gagnant à la fin de cette vidéo ? J'arrête de faire du real suspense. C'est beaucoup trop long. Vous avez voté pour Dekta. J'ai tellement kiffé voir tous les résultats. Des fois, je pensais que c'était l'un qui allait gagner. En fait, c'était l'autre. Des fois, j'en préférais une. En fait, j'avais rien compris. C'était l'autre qui avait 70%. Peut-être que c'est le cas pour cette demi-finale. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. Peut-être que vous êtes d'accord, j'en sais rien. Dans tous les cas, donnez vraiment votre avis dans les commentaires. Que ce soit sur le concept, si vous avez des idées sur les motos. La plupart des motos que vous avez vues, maintenant que je vous en ai présenté pas mal, pour le coup, je suis amoureux de la plupart des motos. Je crois que je suis amoureux du super mode en général. Et vous pouvez déjà être super fiers de tout ce que vous faites. Clairement, comme prépa, ça rend le super mode français plus beau, en fait, tout simplement. On a enfin nos deux finalistes. Et comme je vous l'ai promis en début de vidéo, c'est vous qui allez voter dès maintenant. C'est vous qui allez choisir pour le grand gagnant. Celui qui aura le droit à son trophée. Celui qui aura le droit à sa vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Et j'arrive pas à faire un pronostic. J'adore les deux motos. J'ai aucune idée de qui va gagner. Sachez que les deux sont tout autant travaillées. Sachez que les deux sont tout autant différentes. Et je vous explique tout de suite comment voter. L'élection du plus beau super mode de France 2022 touche à sa fin. Et vous allez pouvoir voter pour le grand gagnant. Après plus de 30 matchs et des milliers de votes, il est temps de passer à la grande finale. D'un côté, vous avez un KTM 500 EXCF de 2020. Avec une déco full chrome, ultra colorée. Un freinage béringer complet. Des jantes perso, tricolore. Une ligne FMF. Une selle perso. Et de nombreuses pièces carbone et anodisées. De l'autre côté, vous avez une Uswarna 501 FE de 2021. Avec un kit déco réalisé par le propriétaire lui-même. Parce qu'il est graphiste. Un freinage complet béringer sur des jantes tricolores dégradées. Ligne d'échappement totalement noire. Tête fourche avec offset réglable. Et des dizaines de pièces peintes et carbone. Les deux motos sont totalement sublimes. Le choix va être très très difficile. Parce qu'elles sont totalement opposées. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Sur la story de supermod.fr. Merci à tous d'avoir rendu ce tournoi absolument magnifique. Il y a eu du très très gros niveau. Vous pouvez tous être super fiers de votre prépa. Et maintenant, place à la finale. Que meilleurs gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, place à la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada